Nous sommes au Siné Boupessi de Natitengou où ces jeunes enfants passent à tour de rôle montrer leur capacité de mémorisation du Saint-Coran. Une occasion à eux offerte par les membres du mouvement des jeunes progressistes Mojep, organisateur de ce concours. Par cet acte, le Mojep entend parvenir à une jeunesse plus intègre et sage dans la cité des Nantos. Les objectifs visés pour avoir initié le concours de lecture coranique, d'abord c'est d'amener tous nos enfants à la lecture du Coran, à la mémorisation du Coran et à participer à d'autres et nous savons que l'autre concours est beaucoup plus grandiose sur le plan national, pourquoi pas sur le plan international. Quand les enfants aiment le Coran, on sent que ces enfants sont souvent sur le droit chemin. Nous constatons aujourd'hui que beaucoup d'enfants dans Natitengou ne commencent pas à déraper. Donc avec ces initiatives, ça va les amener à beaucoup plus aimer la religion et avoir la lumière divine. C'est la toute première édition de ce concours de mémorisation du Saint-Coran et les organisateurs se disent satisfaits de l'engouement observé au niveau des participants et leurs parents. C'est une première édition avec environ 73 candidats, je crois que c'est vraiment insatisfait. Ici, nous tirons un chapeau à tout le comité d'organisation et à l'imam de Natitengou qui a autorisé l'organiser. Vraiment, nous sommes vraiment contents, vu l'engouement, les parents aussi, nous les remercions d'avoir accompagné les enfants pour participer à cette première édition. Cette première édition du concours de mémorisation coranique a été une réussite et le mouvement des jeunes progressistes a bien le droit de s'en féliciter. Les trois premiers de cette édition sont d'ailleurs attendus à Djougou dans la Donga pour participer au grand concours coranique organisé chaque année dans la localité.